Ah oui monsieur, énormément d'humour. Heureusement qu'elle avait quand même des qualités, autrement ça aurait pas pu la supporter, mais de l'humour en quantité. Alors elle me disait avec toi c'est formidable, le cinéma est permanent et gratuit. Je lui disais quand même, reconnaissez que vous êtes un bon metteur en scène. Et au quotidien c'était une personne agréable ? Un autre monsieur au quotidien on travaillait, on n'avait pas le droit de se coucher tant qu'on n'avait pas fait un peu de travail constructif. Elle travaillait à ce moment-là sur immortalité et réincarnation, c'est ma première oeuvre, je suis l'auteur d'un synonyme. Alexandra n'est l'auteur que du reste, c'est comme ça qu'elle m'a fait travailler. Ah oui parce qu'elle est très méticuleuse. Chaque qualificatif était toujours étudié. Et toi qui fais partie du grand public, voilà ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu comprends mieux, cet objectif là ou sur l'autre. Elle était très pointilleuse. Pour parler d'Alexandra David Nel a réalisé, il faudrait inventer des mots. Et un jour un journaliste m'a dit, dites-moi quelles sont les qualités d'Alexandra David Nel. Ah je lui dis mais monsieur des qualités n'en avait pas. Alors elle me dit comment, j'expliquez-moi. Je l'explique. Parce qu'il paraît monsieur que des qualités trop poussées deviennent des défauts. Comme Alexandre avait de très grandes qualités. Et pas mal de défauts. Conclusion pratique, elle n'avait que des défauts. Alors ils ont tous ri bien entendu. Mais vous savez, au moment de 68, les petits 68ards, enfin oui, c'est comme ça qu'on déjà pince quoi. Il y en a deux qui sont venus en stop de Paris pour la voir. Et bien elle leur a payé le voyage de retour en train. Et alors d'abord quand ils sont venus, elle dit, vous êtes venus me voir pourquoi ? Vous voulez me donner des leçons d'anarchistes ou vous venez en prendre ? Elle a dit monsieur, je vous ferai remarquer qu'un véritable anarchiste ne casserait rien. Vous cassez tout, vous descendez les autos. C'est beau ça. Il dit qu'à une idée forte, il n'y a pas besoin d'un coup de canon pour l'imposer. Mais elle leur a payé le voyage pour retourner. Non, non, elle était aussi généreuse. Elle dormait très peu ? Elle avait inventé un mot. Elle disait j'ai des dormitions. C'est-à-dire que pendant qu'elle écrivait les voix, deux minutes. Et puis elle prenait son crayon. Ça quand elle avait une idée dans la tête. Puis disons que, pour dire en un mot Alexandra, souvent on me demande, elle était d'une curiosité intellectuelle incroyable. Elle se serait faite bon Dieu pour aller au paradis, déjà pour aller aux enfers. Elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Celui-là il pense ça, je vais là. Parce qu'elle était exploratrice, elle était exploratrice, c'est certain. Mais ce n'était pas simplement pour mettre un pied devant l'autre. C'était aussi pour étudier. Les titres de son oeuvre, on le dit. Elle avait un vrai goût pour l'effort physique, pour la marche. La marche et le vélo. Et le cheval. Elle disait que l'avion, on est transporté, ce qui est vrai. On est transporté, on ne voit rien. Elle, c'était à cheval, à Dodiac, surtout à pied. Et en France, par exemple, là, toutes les routes autour de Dignes, elle les a faites en bicyclette. Et toutes les montagnes, elle est à pied. Elle a marché énormément. Grande admiratrice de la nature aussi. Tous les soirs, je ne descendais pas, elle était au même niveau. J'allais sur la terrasse et je lui décrivais. Le soleil, il est bientôt sur le Pic d'Oise. Et puis, vous savez, il y a des nuages presque violets, puis d'autres plus mauves. Il fallait que je décrive complètement le paysage. Ce qui me plaisait parce que j'adore la nature aussi. Alors ça, ça ne me déplaisait pas du tout. Tous les soirs, je lui décrivais le coucher de soleil parce qu'elle ne pouvait plus sortir.